Sous-titrage ST' 501 Même si la sordide histoire de Strachnovo est venue hanter mon sommeil, j'ai probablement passé la meilleure nuit depuis bien longtemps. Elle s'est terminée par les aboiements méprisants de Boris, mais bon, il faut bien que les bonnes choses aient une fin. L'ermite n'est pas là ce matin. Probablement est-il parti vaquer à ses occupations. Il a cependant pris soin de nous laisser un samovar rempli de thé noir brûlant, de quoi déjeuner, un peu de vivre et même quelques bouteilles pour la suite de l'expédition. Je ne sais pas si tout ceci améliore beaucoup les perspectives de notre mission, mais au moins, nous pourrons mourir ivres. Attablés autour de la même table que la veille, nous mangeons tous avec autant d'appétit que le soir précédent. Un conseil, évitez de prendre goût à la belle vie. Les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Nikita, notre chef, vient d'entrer dans la dacha. Lorsqu'il a ouvert la porte, le blizzard est venu vomir un peu de neige fraîche à l'intérieur. Elle ne mit que quelques instants à se changer en bouillie puis en flaque. L'ermite m'a donné des précisions sur ce qui lui a semblé étrange en ville. Selon lui, personne ne vit là-bas et tout a été laissé tel quel depuis la guerre, cadavre inclus. La ville est à la hauteur de sa réputation. Il a remarqué que de nouveaux corps apparaissaient et disparaissaient ponctuellement sur le Grand Prospect, la grande avenue qui va du centre-ville au complexe olympique. Même s'il y a des charognards dans les rues, ça n'avait pas l'air d'être leur œuvre. Je frissonne. La légende noire de Strachnavo est donc bien réelle. Nikita poursuit. L'ermite a remonté le Grand Prospect jusqu'au complexe et s'est aperçu que le système électrique général avait été trafiqué, réarrangé, pour être à nouveau opérationnel. Il a fait remonter l'information et nous voilà ici pour tirer les choses au clair. Je soupire avant de porter la tasse de thé jusqu'à mes lèvres. C'est pire que ce que je pensais. Et je ne parle pas du thé. Voilà ce qui va se passer. Comme le pont le plus proche, celui qui mène directement à Strachnavo, est détruit, nous allons contourner la ville et nous rendre directement au complexe qui se trouve au sud. C'est la priorité et notre objectif. Nous inspecterons les lieux, puis nous remonterons vers le centre-ville via le Grand Prospect. Idem, là on jettera un œil. Je vois que depuis quelques instants, le Polonais brûle de poser une question. Finalement, il cède à son envie. Ça veut dire qu'on va devoir vérifier chaque maison de la ville ? Nikita le regarde un air dédaigneux en réajustant ses gants. Tu as l'air d'oublier un peu vite la chance qui t'est donnée d'être là. Si la consigne était de dépaver les rues pour vérifier qu'il n'y a personne en dessous, on le ferait sans discuter. Je suis assez nuancé sur la notion de « chance d'être là ». Mais je préfère me taire. Sans plus de palabres, nous sortons de la Dacha pour rejoindre le camion. Il a neigé cette nuit et dans la ville qu'on voit au loin, le blanc a légèrement rogné sur le gris. Les gardes discutent de l'itinéraire à suivre, tandis que nous remontons à l'arrière du camion. Avant de partir, je jette un dernier coup d'œil à la Dacha. Un simple amas de vieilles bûches, mais pour moi, c'est en quelque sorte l'antichambre du paradis. En admettant qu'il existe, bien sûr. Peut-être qu'une fois libre, je trouverai une maison comme ça. Peut-être que j'y vivrai avec ma famille. Je dois me donner les moyens de réaliser ce rêve. Après délibération, c'est Vassili qui nous rejoint à l'arrière du camion. Il nous toise de son air supérieur, une main sur le canon de son fusil. Je regarde les mines des autres détenus. Je vois qu'un des hommes, Ladislav, c'est son nom je crois, a envie de se ruer sur l'arme du garde et de s'en servir. Ce serait peut-être facile, mais certainement inutile. Il suffit que les soldats manquent un rapport radio pour que les chiens soient lâchés à notre hausse et celle de nos familles. Les seuls qui pourraient tenter une telle folie sont ceux qui n'en ont plus. Je me demande si Tadeus en a une. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne m'inspire aucune confiance. Le camion ralentit, puis s'arrête. Le moteur se coupe et le silence nous enveloppe. Nous entendons une porte claquer, puis des pas dans la neige. J'ai du mal à croire que nous soyons déjà arrivés, et visiblement je ne suis pas le seul. Vassili peine à contenir un air surpris. Il descend du camion. Nous entendons qu'il parle avec Nikita. Leur conversation est légèrement étouffée par les bâches. Impossible de passer par là, la route est impraticable. Le vent a porté trop de neige ici, on risque de bloquer le camion. Pas grave. Les types qui sont là-dedans pousseront dès qu'on leur donnera l'ordre. Vassili appuie son propos insultant en tapant de la main sur le camion. Non, je veux arriver au complexe avec des hommes ayant toutes leurs forces. Plus ils seront efficaces, plus nous partirons vite. Ah, c'est vrai. Moi aussi je n'ai pas envie de m'attarder ici. Qu'est-ce que tu proposes, товarich ? Il y a une autre route. Au lieu de contourner la ville par l'ouest, on la contourne par l'est. Bon, et ça change quoi au programme ? Il faut faire demi-tour et la route est un peu plus longue. De combien de kilomètres ? Quelques dizaines. Et on a assez d'essence pour se permettre ça ? Il faut aussi penser au retour, largement. De toute façon, l'ermite m'a dit que si besoin, on pourrait se ravitailler dans l'ancien QG DSS. Ils sont partis tellement précipitamment qu'ils n'ont pas pu tout emporter. A priori, ils ont laissé de l'essence et des munitions. Ha ! Les rats ne se préoccupent pas d'emporter du fromage lorsqu'ils quittent le navire. Si, bien. Vasily remonte dans le camion. Il sait que nous l'avons entendu et semble s'en moquer éperdument. Il reprend sa pause et son air inexpressif, la main toujours vissée sur le canon de son fusil. Le camion repart doucement. Nous sentons quelques virages, puis le vrombissement régulier reprend. Personne ne dit rien. Personne n'a rien à dire. Personne n'a envie d'aller là-bas. Je ne sais pas ce qui motive le plus les hommes. La crainte de mourir ? De voir sa famille exécutée ? Ou la perspective de retrouver la liberté ? La peur ou l'espoir ? Quelle importance ? De toute façon, aucun de nous n'a le choix. Le temps passe. J'essaie de dormir sans y parvenir. La bâche rabattue du camion nous empêche de voir où nous sommes. L'engin ralentit, reprend de l'allure. Nous sommes autant secoués que dans le métro de Leningrad. Kostya, le moujik, est assez juste en face de moi. Ses gigantesques mains posées sur ses genoux. Son air me fascine. Est-il possible d'être à la fois résigné et déterminé ? Ah, le fatalisme. C'est ce qui nous caractérise, nous autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada